Dis-moi Florian, on parle beaucoup de fréquences et d'ondes avec l'arrivée de la 5G. Mais c'est quoi au juste ces ondes et ces fréquences ? Eh bien nos smartphones utilisent les ondes radio. Mais pas n'importe lesquelles. Elles ont été choisies en fonction de leurs caractéristiques pour répondre à des besoins spécifiques. Leurs caractéristiques ? Oui. Ce qu'il faut savoir sur les ondes radio, c'est que plus elles sont petites, plus leurs fréquences sont élevées et plus elles peuvent transporter de gros volumes d'informations. Le téléchargement d'une vidéo HD par exemple. Le hic, c'est qu'elles ont des limites ces ondes. Car plus elles sont petites, moins elles se propagent et moins elles aiment les obstacles. Les montagnes, les garages, les immeubles. Il faut donc utiliser les bonnes fréquences en fonction des besoins et des endroits. Exact. C'est la raison pour laquelle on utilise des fréquences spécifiques pour la télé, la radio, le wifi, nos objets connectés et bien sûr pour tous nos usages quotidiens sans fil et numériques. Toutes ces fréquences forment un ensemble, une plage, pour transmettre et diffuser de l'information, communiquer et aussi pour nous connecter. Elle est de plus en plus utilisée, ta plage dis donc ? Oui. Et ça commence à coincer. Je comprends pourquoi de temps en temps la vitesse de téléchargement varie ou que mes vidéos saccadent. Et si on l'élargissait ? Bien vu ! Ça tombe bien, il y a des fréquences disponibles ici, juste à côté. Regarde. À peine plus élevées que les fréquences actuelles. Si on les ajoute à leurs voisines, notre plage s'agrandit et on augmente sa capacité. CQFD. Mais dis-moi, Leïla, qui dit nouvelles fréquences, dit nouvelles antennes, non ? Ah oui, bien sûr. Mais quitte à en installer, on va en profiter pour déployer une nouvelle technologie d'antenne qui exploite plus efficacement les ondes radio et encore plus. Elles portent un nom, ce sont les massives MIMO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !